Musique Besoin d'info, un SIV Radio Musique 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 Rarjunna Filanirina Priska. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et sur la base de notre précédent programme, Wish to Action, nous lancerons bientôt un nouveau programme, Wish Dividend, avec le même objectif de veiller à ce que les femmes, en particulier celles qui vivent dans les zones réculées ou des groupes marginalisés, tels que les handicapés, puissent exercer le droit sexuel et reproductif. De même, nous lancerons bientôt notre nouveau programme humanitaire pour soutenir la résilience aux catastrophes naturelles, avec les Croix-Rouge Malagasy. Et cela s'ajoute à l'aide humanitaire que nous avons déjà apportée à plus d'un demi-million de victimes de la sécheresse et des cyclones, par l'intermédiaire de l'UNICEF de PAM, de l'Africa Risk Capacity et du réseau STAT. Et j'ai eu le plaisir de voir les résultats concrets sur le terrain. Et je dois dire, en ce qui concerne l'éducation, je pense que c'est mon regret le plus important et qu'on n'a pas vu le progrès nécessaire dans le secteur d'éducation. C'est nécessaire d'avoir une éducation véritablement gratuite, universelle et de qualité pour tous les enfants de Madagascar. Sans une amélioration de l'éducation publique, il serait difficile pour Madagascar de profiter de son dividende démographique et de donner à ce jeune les opportunités qu'il mérite. On a vu quelques progrès dans le secteur de prospérité et de commerce. Grâce au système britannique d'échange avec les pays en développement, les exportateurs malagacis bénéficient désormais d'un accès à 100% au marché britannique, sans doigts, sans quotas et avec des dispositions généreuses en matière de règles de régime. Et pour aider Madagascar à exploiter cet accès illimité au marché britannique, nous avons notre programme de UK Trade Partnerships, le partenariat commercial britannique, qui aide plusieurs entreprises malagacis des secteurs de textiles et de chocolat à développer leurs exportations principalement vers le Royaume-Uni. Et dans ce contexte, j'ai le plaisir de vous dire que l'accord de partenariat économique entre le Royaume-Uni et Madagascar va entrer en vigueur ce jeudi, le 1er août, après avoir été ratifié par Madagascar au début de l'année. Donc, j'invite les entreprises des deux pays à profiter du libre-échange garantie par cet accord et aussi à s'impliquer dans la Chambre de commerce britannique à Madagascar qui vient d'être créée l'année dernière. Et je vais acquérir la prochaine réunion de la Chambre de commerce ce mercredi. Je vous remercie de la Chambre de commerce. 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 C'est parti. 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 C'est parti.